Cette benne chauffante ensevelie sous la neige a coûté 50 000 $. La ville de Rivière-du-Loup en avait fait l'éloge lors de son achat en mars 2012. Il y avait même eu démonstration d'une réparation de nid de poule devant les médias. Question de vanter tous les mérites de la machinerie. C'est ça la tâche principale, le rôle de cette machine-là. Si vous mettez de l'asphalte chaud, vous travaillez toute la journée, vous avez une autonomie de 4 tonnes, vous pouvez travailler toute la journée sans que l'asphalte refroidisse. Lors de la démonstration, on précisait que la benne serait en fonction 12 mois par année. Pourtant, elle n'a été fonctionnelle que quelques mois. La ville dit maintenant avoir besoin d'une mini-usine pour la remettre en marche, ce qui n'était pas prévu au départ. On va l'utiliser bientôt puisqu'on va acquérir une mini-usine qui va fabriquer de l'asphalte avec l'asphalte recyclé. Uniquement parce que la benne chauffante est sous la neige, les cols bleus doivent reprendre leurs vieilles pelles et vieux râteaux pour colmater les nombreux trous. Quand le trou est mouillé et qu'il y en a pas mal, là, c'est délicat. Parfois, on le remplit, on le compacte, mais ça ne donne pas de bons résultats. Au passage de la sarue, ça s'arrache. Le rapiessage est donc un éternel recommencement. La ville doit donc prioriser les urgences. On bouge les trous pour éviter des accidents, pour éviter que les chars se brisent, pour donner, c'est pour la sécurité des usagers. Pendant que la machinerie dort sous la neige, les automobilistes continuent de se plaindre que les rues sont fissurées, crevassées et trouées de partout. Stéphane Tremblay, Rivière-du-Loup.